salut les amis bah aujourd'hui voilà comme convenu je vous montre un petit peu les nouveautés de la semaine à hugiho donc ça j'ai acheté ça dans ce magasin là ce magasin organise le 21 octobre un wcq donc les places sont très très limitées donc fait inscrivez vous vite 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 voilà donc ça c'est déjà la première chose à faire et surtout c'est le deuxième chose à savoir c'est le seul magasin à grenoble organisé des previews donc voilà deuxième chose ça c'est la proté la deck box qui est sorti caille baccourt donc elle est vraiment très très jolie franchement vous pouvez voir le caille baccourt qu'elle a démarqué dessus ça c'est le séparateur qui est dedans donc elle est vraiment sympa et ce sont les pochettes qui vont avec alors pour ceux qui ont acheté ça je vous conseille vraiment de s'en servir que pour l'extra deck et pas pour le reste parce que franchement elle s'allume très très vite aussi donc moi personnellement j'ai acheté mais je vais les garder cd je m'en servirai que pour mettre sur mes étagères que vous verrez d'habitude dans mes vidéos allez maintenant on va passer aux choses sérieuses alors le deck héros légendaire c'est vraiment un deck qui est vraiment très sympa il ya vraiment des très très grosses cartes dedans c'est vraiment super cool le dos il est comme ça donc on voit un petit peu les exclusivités ou même les cartes qui ont été rédité dedans donc on voit qu'il jacques a été pas mal de cartes très très pas mal de cartes vraiment très sympa donc on va l'ouvrir ensemble donc vous pouvez voir moi je vais payer 30 euros donc ça va c'est mon prix je sais pas combien vous allez payer donc voilà comment il se présente vous avez trois decks donc là vous avez les chevaliers fantômes là vous avez le deck nordique et là c'est deck héros donc on va je sais pas quel que je vais commencer allez on va commencer d'abord par le deck héros parce que personnellement je trouve que c'est le plus sympa alors le deck héros il est là donc déjà c'est une utilité dedans vous avez le deck un link héros pour si j'arrive à l'ouvrir oui ça y est voilà plus le plastique il est il colle donc c'est pas facile donc voilà le premier link donc pouvez voir il est vraiment super sympa j'aime beaucoup et en plus il va être il est vraiment très très fort ensuite vous avez un mal et en ultra donc personnellement j'ai vu qu'ils ont mis plusieurs dedans mais j'aurais pu mettre les trois en ultra ça ne coûte rien voilà la cause qu'ils ont débannis mais bon ils ont changé l'effet donc on les regardera l'effet après puis elle a dessiné un autre link héros donc ça c'est vraiment très fort aussi donc je suis vraiment content qu'il est sorti bon les redditions voilà toujours les mêmes donc ça c'est plutôt bien pour les gens qui n'avaient pas acheté de carte à l'époque les héros la destinée tout ce qui est classique en fait pour le deck donc après il y avait reddition première fois que ça a été rédité ça c'est bien voilà plein de petites choses bien sympatoche vous pouvez voir il ya vraiment tout il ya vraiment de quoi faire un deck complet et ça c'est la grosse nouvelle du deck ils ont rédité ça dedans il faut savoir qu'actuellement super ça valait 15 euros maintenant ça vaut plus que un ou deux euros donc je suis vraiment très très content pour les gens qui n'en aviez pas justement moi je peux vous dire que tout mon stock j'ai tout vendu il n'y a pas longtemps donc je suis vraiment très très content qu'il aurait dit en commune pour moi personnellement ça me change pas grand chose ensuite bas celui-là baseman puis à dessiner en commune destinée supérieure voilà l'origine c'était une super voilà prison de la tour de l'horloge ça c'est une très très bonne carte pour les en dec antiméta je vous conseille vraiment bill ténébreuse changement de masque car il faut savoir que même la commune pendant elle va les quatre euros donc là maintenant vu que c'est réédité encore une fois bon là ça va tomber vraiment les prix vont vraiment chuter polémisation x2 mon story born excavation terrain formation c'est normal une plume du phoenix c'est une carte qui était vraiment forte à l'époque maintenant plus trop voilà après c'est vraiment des rééditions toujours édition réédition ça paraît c'était réédité aussi c'était assez vieux déjà donc c'est vraiment bien qu'ils ont réédité pour les plus jeunes qui ne l'avaient pas donc c'est vraiment cool voilà bon ça ça vient des gold je crois un booster gold pareil et là on arrive enfin aux deux cartes il faut savoir que chacune d'entre elles ça ça vaut quand même 6 euros actuellement et ça ça vous donnerai 5 euros 6 euros facile donc là vu qu'ils sont rédits en commune je pense que les prix vont baisser largement donc mais je suis vraiment très très content qu'ils aient dit ça aussi pareil pour les plus jeunes parce qu'ils n'avaient pas accès à ces cartes là et là c'est les prix vont vraiment très vite vite chuté donc maintenant on va passer au deuxième deck qui le deck nordique le deck nordique personnellement dedans j'ai vu j'ai été surpris tout à l'heure parce que bon j'en ai déjà ouvert un pour voir ce que ça donnait et quand j'ai vu ce qu'il avait hérité dedans et là une chose j'étais vraiment très très content pareil pour les ouvrir à chaque fois c'est une galère voilà donc voilà la link donc personnellement je la trouve très très jolie c'est vraiment une vraiment une beauté voilà bon après ça c'est déjà été déjà il ya bien longtemps mais c'est plutôt cool pareil pour les plus jeunes pour les ceux qui commencent à jouer maintenant avoir accès avec ces cartes là qui était vraiment très vieille trou noir alors ça voilà dragon de l'ascension céleste il faut savoir que cette carte là normalement c'est une carte jump elle valait quand même 7 on va dire 6 700 euros en super donc là ils ont réédité donc je suis vraiment très très content qu'ils la rédite c'est vraiment une carte que elle est dans un deck synchro elle est vraiment très très forte donc franchement je suis vraiment très très surpris et très content qu'elle soit dedans après dragon corail enfin ils l'ont réédité c'est la première fois qu'elle est réédité donc c'est vraiment cool après bon là vous avez les cartes du deck nordique ces cartes vraiment classique en fait c'est tout des cartes qui était dit depuis très très longtemps qui ont été rédité plusieurs fois dont j'ai pas trop m'attarder dessus parce que personnellement ça sert pas à grand chose voilà le terrain bon ça c'est les communes de base pareil alors grand interdit ça c'est fort dans les decks anti méta même dans le deck trou draco beaucoup de monde la joue ça apparaît dans les decks anti méta c'est vraiment très très fort mon story born charge de l'âme je trouve un acte c'est très fort aussi siphon voilà et ça c'était une carte à l'origine ça c'était ultra ou secrète donc avant c'était pas rédité avant après ça c'est des communes classiques voilà c'est plus des cartes qui était rédité depuis sa part et avant c'est une secrète bon ça c'est commune je crois et voilà tord le seigneur à seigneur tord le seigneur l'okie le seigneur aussi seigneur des haces voilà odin dieu des haces le grand arbre sacré alors lui c'est vraiment très très fort c'est vraiment une synchro qui déchire tout et pareil dans ce deck j'ai trouvé vraiment une surprise j'ai vu lui en fait il faut savoir que cette carte là l'origine c'est une c'est une carte jump quand on se trouvait dans les magazines aux états unis elle était édité il ya à peu près un an donc j'ai pas vu qui était et qu'il avait remis dans le deck et franchement c'est vraiment une très très bonne surprise franchement je suis vraiment très très contente et voilà son petit frère le bise qui est l'appareil bon ça ça valait pas grand chose maintenant parce qu'ils étaient rédité il ya pas longtemps mais c'est toujours très très sympa à avoir et bien sûr un dragon de ferraille donc voilà ça c'est contenu du deuxième deck et pour finir le troisième qui est donc voilà excusez moi pour la coupure quelqu'un m'a appelé donc je vous montre le troisième deck voilà qui est le deck chevalier fantôme donc c'est vraiment un deck qui est vraiment sympa aussi donc pour l'instant vous voyez la link alors cette clinique a été très très attendu donc je suis vraiment très content qu'elle tombe après vous avez tourbillon jumeaux en ultra donc ça pareil cette hérédité x fois déjà mais c'est toujours sympa en ultra une exclusivité du deck aussi pour le deck chevalier fantôme donc pareil très très content le deck chevalier fantôme bête alors lui bon cette hérédité en usa et tout ça donc franchement ça a pu mettre autre chose lui c'est bien qu'elle est hérédité parce que franchement il va y encore cher donc c'est vraiment super cool et voilà les communes alors les communes bon ben c'est toutes les cartes du deck en fait on peut pas chercher à comprendre c'est vraiment des cartes qui était en commune en super même en secrète il ya pas longtemps et franchement c'est vraiment sympa parce que dès qu'il est vraiment cool mais le deck pur je pense ça n'a pas très très fort il faudra surtout le jouer avec comment s'appelle tout ce qui est burning abyss voilà le deck burning abyss alors ça c'est bien qu'ils ont réédité parce que ça valait quand même 7 euros donc c'était vraiment très cher pour ce que c'était franchement c'est cool pareil fure et sauveteurs ça valait comme 4 5 euros donc les hérédités en commune c'est cool aussi pour les plus jeunes revois un patient pareil ça valait 5 euros facile donc réédité c'est pareil c'est cool donc après coco réco ça va les deux balles et les unis des fées alors ça c'était la super voilà donc ça c'est lancé juste un truc pareil c'est de la commune qui était x fois enfants de l'armée éruption des ténèbres alors ça franchement c'est cool qu'ils ont mis ça en commune parce que moi j'adore les communes surtout pour jouer et en tournoi ben disons que je joue énormément avec les petits en fait et ben quand on joue avec les petits on commence à faire ça avec les cartes dessus et ça j'aime pas trop alors bon ben voilà là maintenant ils pourront se déchaîner dessus je m'en foutrai parce que c'est que de la commune bon ça c'est une des excès déjà en commune donc voilà ça apparaît c'était en gold je crois gold 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 pareil c'était de la gold ça c'est secrète team box c'est une gold de spc bizarre voilà secrète aussi super super ça c'était ultra secrète et commune et super et bien sûr la la découverte du deck c'est vraiment le dente dedans qui valait 15 euros maintenant il va tomber à 2 3 euros donc je suis vraiment content pour les nouveaux donc franchement ben je vous remercie konami pour avoir fait un geste vraiment pour les petits parce que même pour les nouveaux joueurs parce que c'était devenu trop trop cher donc c'est vraiment super cool donc franchement pour moi pour cette collection là ce de ses decks box cette collection des decks plutôt c'est vraiment un 10 sur 10 franchement côté prix qualité prix tout je voulais conseil mais franchement c'est vraiment une très très bonne collection et je dédicace une petite dédicace aussi au magasin jus de tes jeux parce qu'ils m'ont fait un beau cadeau donc je vous mettre je vais vous montrer la photo maintenant en fait et puis voilà bah écoutez les amis à bientôt pour une prochaine vidéo et quoi qu'il arrive croyez en l'âme des cartes et franchement amusez vous c'est quoi que c'est le plus important allez ciao ciao à tous à toi de jouer à et